Bonjour, je vais faire une vidéo aujourd'hui de stratégie d'investissement. On va visiter le concept que vous avez tous entendu parler, qui dure depuis des décennies, qui consiste à vendre le 1er mai et puis à acheter le 1er octobre. Donc je vais faire une petite recherche sur la profitabilité et sur ce qu'il est préférable de faire. Donc ça, c'est cette première courbe, en fait, c'est le résultat, la performance entre 1993 et 2021. La stratégie qui consiste à acheter, à vendre le 1er mai et à acheter le 1er octobre. Donc on voit que ça commence par monter, puis ça descend. Au final, c'est à peu près flat puisqu'on démarre à 10 000, on finit à 10 000, 10 300. Donc il y a 0 gain, 0 perte sur une période quasiment de 30 ans. Ce qui est intéressant, c'est de voir les résultats, le profil. Ça gagne plus souvent que ça ne perd, mais quand ça perd, ça perd plus gros que ça ne gagne. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une courbe flat. C'est-à-dire qu'en fait, le win-loss, le rapport entre les gains moyens et les pertes moyennes est négatif. Et donc, même si le taux de recite est supérieur, d'ordre de plus de 60%, en fait, ou 59%, je ne sais plus de mémoire. En fait, le win-loss est tellement négatif qu'il parvient à compenser et remettre à l'état flat la courbe de perf. Donc, est-ce que c'est intéressant de vendre en mai et d'acheter en octobre ? Réponse non. Donc, en revanche, est-ce qu'il est intéressant de faire l'inverse, c'est-à-dire d'acheter en octobre et de revendre en mai ? Donc, ça, c'est la deuxième courbe que je vais vous présenter sur la même période, 1793 à 2021. Donc là, on voit qu'effectivement, c'est assez intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on passe de 10 000 à 80 000, donc ça fait 8 fois la mise. Alors, on n'évite pas la crise des fashionistes de 2008. De toute façon, il est impossible. Aucun actif en période de déflation ne permet à progresser. Je vous rappelle mes recherches dont j'ai parlé dans différentes vidéos, dans différentes autres vidéos. Notamment, sur la page Charles Portefeuille 2030, vous trouverez du contenu, notamment dans cette vidéo-là et dans ces vidéos-là, justement sur mes recherches de 2008 qui m'ont pris la tête pendant un an et demi. Et ce qui a abouti à la création de ce portefeuille. Mais là, si on revient à mon histoire, clairement, même une stratégie comme ça, qui est une stratégie de temporalité et de saisonnalité, elle n'échappe pas à 2008. Tout simplement parce qu'en période de déflation, rien ne peut résister à la déflation. Tous les actifs du monde entier, comme j'expliquais sur la page de vente de Charles 2030, j'ai été chercher tous les actifs, même non cotés, même les objets. Et absolument, tout a déflaté. Les diamants, tout ce que vous voulez, ça déflate. Quand ça déflate, tout déflate. Donc, on s'aperçoit de cette stratégie, cette saisonnalité de temporalité, elle n'échappe pas à 2008. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on passe de 10 000 à 80 000. Donc, on fait 8 fois la mise sur la période. Alors, en n'étant investi que 6 mois de l'année. Donc, ce qui est intéressant après, c'est de comparer ça avec la courbe réelle du SP500, qui est ici. Donc, j'ai préparé. En fait, là, ça démarre en 91. Donc, il faut que ça démarre en 93. Donc, 450, on vaut 4500. Donc, on fait 10 fois la mise sur la même période. En comparé à 8 fois la mise de gains sur la période, j'achète en octobre et je revends en mai. Donc, il y a une déperdition. Mais on n'a investi quand même que 6 mois de l'année. Si je fais cette vidéo, en fait, ce n'est pas pour vous parler de la saisonnalité de vendredi en mai et d'acheter en octobre. Mais c'est pour vous dire qu'il existe une autre saisonnalité qui est beaucoup plus stable, qui est un plomb historique. On peut remonter sur 60 ans, voire 80 ans. Et elle est assez régulière dans le temps. Elle est que le mois de septembre est complètement merdique en bourse depuis quasiment toujours. C'est le seul mois de l'année qui a des statistiques historiquement négatives. Et donc, si on constitue une stratégie où en fait, on achète le 1er octobre et puis on vend le 31 août ou alors à l'inverse, on obtient un graphique qui laisse songeur. Donc, je vais vous le mettre maintenant. Voilà, donc ça, c'est le graphique qui remonte sur 60 ans. Où on achète le 1er septembre et on vend la fin septembre. Et donc, on s'aperçoit qu'on démarre un portefeuille de 100 000 dollars et qu'on finit à 61 000 dollars. C'est-à-dire qu'on a perdu 30% sur 60 ans et que globalement, cette stratégie est flat ou perdante la plupart du temps, chaque année. Et donc, on peut tout à fait imaginer une stratégie où en fait, on achète le 1er octobre et on vend le 31 août. Alors, on peut combiner aussi une stratégie où on ne touche pas ou alors on se met short. On met en place des stratégies baissières sur le mois de septembre. On achète le 1er octobre, on vend le 1er mai. Et puis, on fait une rotation vers un autre actif que les indices boursiers pendant le mois de mai jusqu'à la fin août. Alors après, si vous cherchez comme moi à coder des stratégies avec une exécution automatique en utilisant un soft, par exemple comme AmiBroker, qui peut être connecté à l'interactive broker. Moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple dans les stratégies de portefeuille, il est tout à fait possible de coder une ligne. Genre, on met off chaque année en mois de septembre les stratégies, crac, on enlève au mois de septembre. Et puis, peut-être que je peux créer deux stratégies différentes, que ce soit entre octobre et puis mai. Et puis, entre mai et fin août, je ne vais pas faire les mêmes niveaux de risque, les mêmes niveaux de stop ou alors les mêmes logiques. Puisque, comme on l'a vu, je remonte l'image, on est plutôt dans l'ordre du trading range pendant la période de mai à fin août. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tendances haussières certaines années. Donc, il ne faut pas se couper du possibilité d'être positionné à la hausse. Je vous rappelle quand même que l'indice boursier américain ne fait que monter à long terme. Si on le met en dehors de l'inflation, on est quand même la plupart du temps en période de hausse. Donc, que ce soit, quels que soient les mois, en fait, structurellement dans la période de hausse. Donc, c'est plutôt adapter les stratégies à la hausse en modifiant leur profil de gain. Puisqu'on sait très bien que quand on fait une stratégie, ce n'est pas la stratégie qui est bonne, ce n'est pas le signal, ce n'est pas le génie du créateur du timing. Mais c'est juste est-ce que le marché est en train de monter ou pas. Ça, il faut en avoir bien conscience. La plupart des gens ne savent pas pourquoi leur stratégie, elle gagne. En fait, les stratégies ne gagnent que quand les actions montent. Si les actions sont flat en training range, la plupart des stratégies ne peuvent pas faire des gros gains. Elles ne peuvent pas progresser. Donc, il faut absolument et imperativement que les marchés se déplacent à la hausse. Après, quand les marchés ne se déplacent pas à la hausse et qu'on passe beaucoup de temps en training range, les stratégies qui gagnent à la hausse, généralement, reperdent. Et il faut un autre type de stratégie un peu plus branchée sur la contre-tendance. En tout cas, par exemple, on peut ventiler, faire du break-out entre octobre et mai. Mais on ne va pas faire des stratégies de break-out à la hausse entre mai et puis fin août. Et puis en septembre, on ne touche à rien. Ou alors, on fait le break-out à la baisse. Mais voilà. Donc, c'est assez intéressant d'avoir connaissance et conscience de l'existence de ces périodes dans l'année, de cette temporalité. On sait qu'il y a des matières premières qui sont aussi assez fortement saisonnières. Et puis, les marchés des taux, c'est très saisonnier. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que les marchés des taux sont déterminés en partie par l'administration des emprunts des États. Et il n'y a pas plus de fonctionnaire qu'un fonctionnaire, quel que soit le pays du monde dans lequel on regarde le travail d'un fonctionnaire. Le fonctionnaire a des dates précises dans l'année sur lequel il va faire des appels d'offres pour lever de la monnaie. Et ces appels d'offres vont systématiquement impacter chaque année à des dates précises, récurrentes, les marchés des taux. Donc, la saisonnalité est assez forte sur les taux. Et probablement que cette saisonnalité vient aussi du fait de la taxation. Il y a des rendez-vous fiscaux à différentes périodes chaque année. Et ces différentes périodes ne varient jamais. Donc, il est normal qu'on retrouve cette forme de saisonnalité un petit peu sur les indices boursiers. Entre la fiscalité et l'argent qui est pompé ou qui n'est pas pompé va forcément impacter les tendances sur les actions. Donc, moi, je considère que c'est des phénomènes importants parce que je ne crois pas à la magie de l'analyse technique. Je ne fais que de l'analyse technique. Je ne crois pas à l'analyse fondamentale non plus. Je pense que c'est du chaos. Je ne crois que au délit d'initier. Et à la fin, il y a des gens qui achètent sur les marchés ou qui vendent. Et c'est les comportements des gens qui font faire les tendances sur les marchés. Et non pas des phénomènes techniques. Les phénomènes techniques qu'on mesure statistiquement. Ils sont juste là en train de traduire les comportements des intervenants. C'est ma croyance. Peut-être que vous ne la partagez pas. Et donc, aller intégrer comme ça des paramètres de saisonnalité dans des modèles un peu plus globales de gestion de portefeuille répétitive. Ça a vraiment de l'intérêt majeur. Et je vous invite à en prendre connaissance et à y réfléchir si vous êtes dans cette manière de gérer votre argent et d'investir.